Il faut qu'on ait dans cet entre-deux, le moment où le vieux monde ne veut pas mourir et le nouveau monde ne parvient pas complètement à naître. C'est-à-dire qu'on a un affaiblissement de la signification du clivage gauche-droite qui n'est plus le clivage dominant et structurant, et puis la montée en puissance d'un autre clivage ou d'autres clivages. L'attachement à la construction européenne, à un système ouvert et à la poursuite de l'intégration européenne, c'est ce qui fonde, à mon avis, le macronisme. La moitié de l'électorat sarkoziste historique est partie chez Emmanuel Macron. C'est quelque chose qu'on n'avait de mémoire quasiment jamais vu. C'est-à-dire qu'un candidat principal, d'une élection à l'autre, voit la composition de son électorat se modifier substantiellement. En 2002, en moyenne, le score de Jean-Marie Le Pen est entre 9 et 12 ou 13 %. 20 ans plus tard, dans ces mêmes endroits, sa fille fait à minima 40 %. On peut donc poser le diagnostic d'une montée de la violence et circonstances aggravantes. Le fait aussi que, via les réseaux sociaux, via aussi le développement de certains médias, il y ait une caisse de résonance qui soit aussi plus importante que par le passé. Quand on regarde les chiffres, on ne constate pas d'évolution électorale spectaculaire à la suite de ces attentats. Moi, j'ai constaté aussi qu'on avait une montée des incivilités ou des tensions dans les relations interpersonnelles du quotidien. Dans le process de décivilisation, je parle de la socialisation primaire qui se fait sous le règne de l'enfant-roi. Quand il passe à l'âge adolescent, il passe au statut de client-roi. Gérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Alors, vous êtes analyste politique, vous êtes expert en géographie électorale et vous dirigez le département d'opinion de l'IFOP. Dans votre dernier ouvrage, La France d'après, vous analysez de façon très sourcée, très chiffrée, la recomposition de la France qui a connu de nombreux bouleversements au cours des dernières décennies. Alors, je vous propose qu'on parcourt tous ces bouleversements en trois temps. D'abord, on va discuter du clivage gauche-droite. Puis, dans un deuxième temps, on va analyser les trois Frances. Et enfin, dans une dernière partie, qui sera peut-être la plus importante, on va essayer de comprendre les raisons qui font que la France devient de plus en plus de droite. Alors, pour commencer, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on entend beaucoup parler de la fin du clivage gauche-droite. Est-ce que les données que vous avez recueillies vous permettent d'aller dans ce sens ? Alors, on peut déjà se baser sur le plan politique électoral, sur l'élection qui structure notre paysage politique et notre vie politique depuis des décennies, qui s'appelle l'élection présidentielle. Et c'était un peu, si vous voulez, le point de départ de la réflexion autour de ce livre. Au premier tour de cette élection présidentielle de 2022, le score cumulé d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, donc les deux représentants des deux grands partis politiques qui ont structuré notre pays politiquement pendant des décennies, donc le Parti Socialiste et les Républicains, donc la gauche et la droite, le score cumulé atteint péniblement 6,4% des voix. Éric Zemmour, à lui seul, fait 7% et Jean Lassalle fait 3%. Donc ça nous montre l'effondrement de ces deux piliers. Alors ça s'est fait en deux étapes, comme souvent dans des mouvements tectoniques, il y a la première secousse, et puis ensuite il y a des répliques. Donc la première secousse, c'est 2017, élection présidentielle, où Benoît Hamon, pour le Parti Socialiste, fait 6,5% des voix. Donc déjà un effondrement, on pensait qu'on avait atteint le plancher et Anne Hidalgo va encore le creuser 5 ans plus tard. Et puis le pilier droit avait un peu mieux résisté, en dépit des problèmes de costume de François Fillon. François Fillon avait 20% des voix. Et donc là, en 2022, à son tour, le pilier droit s'effondre pour arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, si on s'en tient uniquement à ça, je pense qu'on n'a pas toute la photo. C'est-à-dire que ces deux forces politiques structurantes sont extrêmement affaiblies, signes ou symptômes parmi d'autres. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand il y a un congrès du Parti Socialiste ou des élections internes chez LR, ça fait au mieux un petit article dans les journaux, puisqu'on voit bien que c'est plus là que ça se passe. Maintenant, il ne faut pas confondre l'affaiblissement partisan de la disparition de ce clivage gauche-droite qui continue d'avoir du sens pour pas mal de nos concitoyens qui ont grandi, qui se sont construits une conscience politique dans un paysage bipolaire et qui se sentent plutôt, ou beaucoup, de gauche ou de droite. Donc, ces notions-là continuent d'avoir du sens, mais les deux grands partis qui les incarnaient sont considérablement affaiblis. Et la situation très spécifique et très singulière que nous connaissons aujourd'hui sur le plan politique correspond à la formule moins de fois reprise de Gramsci sur la crise comme le moment où le vieux monde ne veut pas mourir et le nouveau monde ne parvient pas complètement à naître. Donc, on est dans cet entre-deux. C'est-à-dire qu'on a un affaiblissement de la signification du clivage gauche-droite qui n'est plus le clivage dominant et structurant et puis la montée en puissance d'un autre clivage ou d'autres clivages, notamment autour de la question de la construction européenne et de la mondialisation, clivage qui a, par exemple, porté et été incarné dans une de ses faces par Emmanuel Macron. Donc, pour résumer, le clivage gauche-droite n'a pas disparu, mais il n'est plus, aujourd'hui, structurant. Il le partage à d'autres et c'est ce qui rend la situation très mouvante et très instable. Oui, parce que quand on vous écoute, en fait, on voit qu'on a toujours ces traces du clivage gauche-droite, mais on a l'impression que peut-être se superpose aussi un clivage des gagnants et des perdants de la mondialisation, en fait. Vous expliquez qu'on pourrait même structurer les différents groupes sur ces axes-là ? Oui, alors, gagnants et perdants de la mondialisation, et si on veut préciser un peu davantage, on pourrait dire que c'est d'un côté les gagnants objectifs ou ceux qui sont à l'aise et sont allants dans cette nouvelle donne mondialisée, dans la poursuite de la construction européenne, sans pour autant être forcément totalement bénéficiaires financièrement de ce type de choses. typiquement, vous prenez un cadre moyen qui a fait une année de césure en Erasmus pendant ses études, qui voyage beaucoup à l'étranger et qui ne roule pas forcément sur l'or, et est-ce qu'on le classe dans le camp des gagnants de la mondialisation ? Pas forcément. Pour autant, il a un ADN très internationalisé, il souhaite qu'à son tour, ses enfants fassent des études à l'étranger. Donc, c'est le camp des gagnants ou de ceux qui sont à l'aise et qui adhèrent à cette évolution de notre pays. Et puis, de l'autre côté, symétriquement, on a ceux qui sont objectivement des perdants, donc les bassins industriels où les délocalisations ont frappé, mais aussi ceux qui, financièrement, peuvent être assez à l'aise, mais être très attachés au cadre national et regretter et pester contre le fait que notre identité se dilue et que, par exemple, la souveraineté nationale ne soit plus au cœur de nos politiques publiques, sans pour autant que ces publics, vous voyez, soient des perdants économiques de la mondialisation. Un exemple assez emblématique de ce cas de figure, c'est par exemple toute une frange de l'électorat qui a voté pour Éric Zemmour dans les beaux quartiers qui, financièrement, s'en sortent plutôt très bien, mais qui, pour des raisons culturelles et idéologiques, sont dans ce camp-là. Donc, il y a le clivage gauche-droite, si vous voulez, sur un axe horizontal et puis sur un axe vertical, on aurait cet axe nouveau qui est celui du rapport à la mondialisation et la poursuite de la construction européenne. là où les choses sont en plus un peu brouillées et ce qui montre bien que nous sommes dans une phase transitoire, c'est qu'autant les deux grands partis qui ont structuré notre vie politique, on l'a dit, l'EPS et les Républicains, ont été réduits à la portion congrue au niveau national, autant on l'a vu aux dernières élections sénatoriales et on le reverra aux élections locales, autant ils conservent par une espèce de force d'inertie un maillage d'élus locaux importants que les forces dominantes au niveau national, le bloc macroniste, le Rassemblement national et dans une certaine mesure la France insoumise, n'ont pas puisqu'ils sont très pauvres en élus. Et donc c'est aussi la première fois qu'on a un découplage entre la scène nationale et l'échelon local. Et donc c'est un symptôme supplémentaire de cette situation transitoire et de cet équilibre instable comme on dirait en chimie. Dans ce rapport à la mondialisation, il y a effectivement un point assez crucial qui est le rapport à l'Union européenne. Et justement, vous donnez cet exemple intéressant, vous vous rappelez que la carte électorale des gens qui ont voté oui ou non à Maastricht ne se superpose pas très bien à la carte des élections de 1981 qui était vraiment l'apogée du clivage gauche-droite ? Oui. Alors, la montée en puissance de ce clivage, de ce nouveau clivage autour de la construction européenne et de l'entrée dans la globalisation s'est faite progressivement. C'est la montée en puissance de ce clivage et on peut dater sa première manifestation électorale effectivement au référendum de Maastricht en 1992 où on le rappelle le camp du oui donc favorable au traité de Maastricht avait fait 51% et le camp du non 49% et au terme d'une belle campagne et d'un débat assez intense dans le pays et quand on avait vu apparaître les cartes comme quand ensuite on avait analysé les sondages et bien on s'était rendu compte que le camp du oui et le camp du non recrutaient chacun dans les deux familles politiques traditionnelles que sont la droite et la gauche et que les électorats et de droite et de gauche avaient été fracturés sur cette ligne nouvelle. Alors on s'était rassurés ensuite en disant c'était le temps d'un référendum c'était un moment très particulier et puis effectivement ensuite il y avait eu les législatives de 1993 avec une déroute historique de la gauche nouvelle cohabitation puis 95 etc. Et voilà ce clivage gauche droite reprenait ses droits et puis retour de ce clivage et de sa administration électorale de ce clivage européen au moment du référendum de 2005 où là encore de nouveau on a la gauche et la droite qui sont fracturés on se souvient notamment à gauche du fait que quelqu'un comme Laurent Fabius qui alors historiquement était très pro-européen avait fait campagne pour le non au référendum de 2005 et quand on regardait les enquêtes de l'IFOP au sein de l'électorat qui se disait de sensibilité socialiste 70% de ceux qui étaient cadres ou professions intellectuelles penchaient pour le oui et 65 à 70% de ceux qui étaient ouvriers employés tout en étant aussi sympathisants socialistes que les précédents eux penchaient du côté du non et donc on avait bien une ligne de clivage sociale au sein d'un même électorat et donc on voyait bien que ce clivage était latent et quelque part Emmanuel Macron a réussi le tour de force de rassembler le camp du oui autour de sa personne et de son programme en 2017 en agrégeant autour de l'électorat UDF ou Modem de Bayrou l'aile européenne du parti socialiste et l'aile européenne de la droite ce que jamais personne hors moment de référendum n'était parvenu à faire donc il y a à la fois le talent du candidat mais il y a aussi sans doute comme souvent en histoire la rencontre entre une personnalité une figure Emmanuel Macron et puis des circonstances historiques particulières qui ont fait que c'était sans doute le moment et que le fruit était mûr pour qu'on puisse opérer la scission à froid si vous voulez de ces deux grands électorats donc c'est une histoire en fait qui commence en 92 et donc dans un des points de dénouement c'est la présidentielle de 2017 il a fallu tout ce temps-là pour que ça mature et que ce soit prêt à s'opérer à s'effondrer cette chaîne YouTube ne vit que grâce à vos abonnements à notre site si vous aimez notre travail vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique donc dans ce contexte-là et ce rapport à la mondialisation qu'on a connu Emmanuel Macron finit par être porté par ces élites mondialisées dont vous montrez d'ailleurs qu'elles sont très déracinées c'est ça ? Alors il faut faire attention parce que c'est il fait quand même 24% des voix au premier tour en 2017 et 27,5% en 2022 donc il n'y a pas que des élites mondialisées qui ont voté pour lui parce que sinon on n'arrive pas à 24 ou 27% une fois qu'on a dit ça on voit typiquement effectivement qu'Emmanuel Macron a réalisé des scores très importants dans un électorat qu'on oublie souvent parce que historiquement il ne pesait pas lourd mais aujourd'hui il pèse lourd c'est l'électorat des Français qu'on appelle les Français de l'étranger c'est-à-dire les expatriés ou les binationaux donc si vous regardez et donc c'est plusieurs dizaines de milliers de gens qui votent à Londres à New York à Washington à Genève ou à Bruxelles et dans cet électorat mondialisé alors là si vous voulez c'est le cœur nucléaire de l'électorat macroniste mais à cela s'ajoute tout un électorat de CSP plus en France mais également sur la dernière élection on les oublie aussi souvent une très forte composante de l'électorat retraité chez qui il est en tête et qui sont pas forcément qui correspondent pas forcément au portrait robot d'une élite mondialisée autre point important si le macronisme a pu évoluer sur pas mal de sujets il faut lui reconnaître une grande constance sur la question européenne où il n'a jamais varié d'un iota et on voit que c'est quelque part la colonne vertébrale du macronisme alors même que à certains moments dans l'opinion publique française la construction européenne n'a pas forcément bonne presse on n'essaye pas d'escamoter le drapeau du côté des macronistes et on revendique ça rappelez-vous les élections européennes de 2019 la campagne patauge un petit peu avec Nathalie Loiseau qui avait été désignée tête de liste pour cette liste macroniste et face à la aux difficultés rencontrées dans la campagne c'est Emmanuel Macron lui-même qui rentre dans l'arène et qui va porter le fer et qui va permettre à la liste macroniste de talonner l'ERN autre autre illustration pendant le Covid vous savez on entend assez rapidement la formule qui est revenue en boucle ensuite au sein du gouvernement le virus n'a pas de passeport pour justifier le fait que nous ne fermions pas nos frontières parce que c'était le tabou absolu que de fermer les frontières on le voit aussi sur la question des migrants aujourd'hui ou sur la question ukrainienne l'attachement à la construction européenne à un système ouvert et à la poursuite de l'intégration européenne c'est ce qui fonde à mon avis le macronisme et c'est le trait d'union aussi entre les différentes clientèles sociologiques qui se sont retrouvées autour de ce projet et du coup justement est-ce que ce bloc macroniste historiquement il est nouveau est-ce qu'il y a déjà eu des cas assez proches dans l'histoire ou pas ? Alors ce que j'essaie de montrer dans le livre c'est comment ce clivage sur la construction européenne est monté en puissance dans la société c'est-à-dire que ça ne tombe pas de nulle part c'est-à-dire qu'il y a des faits sociaux importants c'est-à-dire qu'on a plein d'entreprises notamment nos plus grandes qui s'internationalisent ça veut dire aussi que les cadres de ces entreprises se mettent à parler anglais vont voyager davantage j'ai parlé dans la sphère universitaire du formidable succès du programme Erasmus on a également sur toute une série de sujets de la vie quotidienne en passant du Tour de France dont le départ est donné de plus en plus souvent de l'étranger la Française des Jeux qui met en place l'euro million etc. donc sans oublier bien évidemment ce qu'on a dans nos porte-monnaies c'est des euros donc la construction européenne et l'intégration dans la mondialisation a des résonances et des répercussions très concrètes dans la population et donc j'ai fait ce détour pour répondre à votre question c'est-à-dire que la consolidation d'un bloc pro-européen ne pouvait pas exister à ce niveau-là précédemment parce que les conditions j'allais dire historiques sociologiques et culturelles n'étaient pas les mêmes là où c'est intéressant aussi du point de vue de ce diagnostic d'une situation non stabilisée en transition une illustration de cela c'est que si Emmanuel Macron a réussi à fracturer les deux piliers historiques de notre vie politique s'il a réussi cinq ans plus tard à se faire réélire un tour de force sous la cinquième hors période de cohabitation là où pour les sondeurs que nous sommes il y avait une nouvelle performance ou un autre un autre élément inédit c'est que s'il s'est fait réélire en 2022 ceci s'est accompagné d'une modification substantielle de la composition de son électorat c'est-à-dire qu'il faisait 24,5% en 2017 il a fait 27,5% l'année dernière donc on pouvait se dire c'est des scores très proches il a grappillé quelques électeurs supplémentaires en fait quand vous regardez dans le détail il a perdu toute une partie de l'électorat qui l'avait soutenu en 2017 et qui venait de la gauche mais ces pertes ont été plus que compensées par un apport très substantiel d'électeurs qui venaient de la droite et là aussi pour répondre à votre question c'est quelque chose qu'on avait de mémoire quasiment jamais vu c'est-à-dire qu'un candidat principal d'une élection à l'autre voit la composition de son électorat se modifier substantiellement ça montre alors c'est un peu le propre des candidats qui sont en position intermédiaire ou au centre qui peuvent mordre plutôt d'un côté que de l'autre mais c'est quand même une performance ou une capacité assez inédite et qui nous dit aussi le caractère instable et la volatilité et la fluidité assez spectaculaire dans la situation dans laquelle on se trouve mais justement cet électorat de Macron en 2022 quelles sont ses caractéristiques principales mis à part à l'âge élevé et la CSP catégorie social professionnelle élevée dont on a parlé qui est assez connue c'est quoi les autres caractéristiques de cet électorat ? Alors ça fait déjà beaucoup pour le portrait robot donc pour donner des chiffres à vos auditeurs on est à 42% des cadres du privé donc c'est beaucoup et on est à entre 35 et 40% chez les retraités donc ça c'est les deux grands blocs autre caractéristique en termes de portrait robot c'est plutôt un électorat qui va vivre dans ce que nous avons appelé nous la France triple A c'est-à-dire la France qui va bien géographiquement et la France qui est la plus désirable sur le plan résidentiel donc ça va être le cœur des grandes métropoles ça va être les zones littorales ça va être les destinations touristiques ça va être les stations de ski Oui justement vous avez une carte qui est très intéressante puisque vous avez tracé ici la carte non pas du vote Macron mais du sur vote Macron puisque quand on prend toutes les caractéristiques d'âge, socio-économique etc qu'on les corrige on a en théorie le score que doit faire Macron quelque part et on s'aperçoit que parfois il fait plus et parfois il fait moins que la moyenne évidemment donc ça votre carte permet de voir où est-ce qu'il a vraiment surperformé par rapport à ce qu'on pouvait attendre même en fonction de personnes très riches et très âgées Voilà donc là cette carte est intéressante effectivement qui nous montre en bleu les endroits où compte tenu de la composition sociologique de la population son score est plus faible que ce qu'on aurait pu attendre donc vous avez tout le littoral méditerranéen et une partie de la France du Nord-Est et en revanche dans les teintes chaudes jaunes et a fortiori rouges des endroits on a voté beaucoup plus que ce qu'on aurait dû faire si je puis dire si les seuls indicateurs sociologiques avaient été respectés et donc on voit très clairement ce que nous on appelle en géographie la dorsale de l'Ouest intérieur apparaître c'est-à-dire une zone qui va du sud du département de la Manche jusqu'à la Vendée en passant par la Mayenne une partie de la Loire-Atlantique et du Méné-Loire et donc là c'est un phénomène qui est très intéressant parce que ça nous permet de diagnostiquer la survivance d'anciennes couches culturelles ce qu'Emmanuel Todd appelait en l'espèce le catholicisme zombie c'est-à-dire des endroits où le catholicisme a été très implanté on a encore une trace de tout ça on le montre dans le livre avec une forte densité d'écoles privées dans ces départements et le fait qu'on soit sur des zones anciennement catholiques assez périphériques qui se sont constituées ou qui se sont construites quelque part si ce n'est en rupture en tout cas à côté de l'État c'est des endroits qui ont été marqués par l'insurrection vendéenne pendant la Révolution et donc on a développé très précocement ce qu'on pourrait appeler alors ça on retombe sur l'Europe le principe de subsidiarité c'est-à-dire d'auto-organisation c'est des endroits où les entreprises travaillent beaucoup en réseau on a un tissu de PME familial qui est notamment industriel qui est très très important et donc c'est des endroits où on est quasiment systématiquement au plein emploi et ce ne sont pas forcément des territoires qui sont très riches mais qui s'en sortent plutôt bien donc tout ça a poussé au vote Macron dernier élément et non des moindres j'ai parlé de l'empreinte du catholicisme dans notre histoire depuis la libération on sait on sait que le mouvement de la démocratie chrétienne a été un des principaux porteurs et acteurs de la cause européenne en France d'ailleurs c'est pas un hasard si dans l'entre-deux-tours Emmanuel Macron accorde à Ouest France une grande interview où il se il se pose une fois encore en défenseur de l'idéal européen contre Marine Le Pen qui serait la candidate du repli etc D'accord mais dans cette dans cette évolution qu'il y a eu tout à l'heure vous nous avez expliqué en effet que le PS et les LR s'étaient finalement implosés leur autorat avait fui pour vous c'est quoi les principales raisons de ce centrifuge et surtout est-ce que vous pensez qu'après le départ de Macron ce clivage va revenir ? Alors les raisons du passage à la centrifugeuse sont que comme on disait du temps des marxistes les contradictions internes devenaient tellement fortes que l'attelage a fini par éclater rappelez-vous pendant la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017 donc nous sommes à l'automne 2016 où on avait un match entre Alain Juppé Nicolas Sarkozy et François Fillon pour être désignés candidats des républicains sur une élection qui pensait-il et pensions-nous nous le pensions également était imperdable pour la droite Alain Juppé avait eu cette formule il faudra bien qu'un jour on finisse par couper les deux bouts de l'omelette sous-entendu dans ce paysage électoral autour du bloc central il faudra bien qu'un jour on rassemble la frange modérée du PS et la frange modérée de la droite parce que Juppé sentait bien qu'entre la ligne que lui portait est-ce que des gens comme Manuel Valls ou certains lieutenants de Dominique Strauss-Kahn incarnaient il y avait moyen de s'entendre idem à gauche quand l'EPS a organisé sa propre primaire en 2017 vous vous rappelez que la finale a opposé Manuel Valls à Benoît Hamon et on a vu débat après débat que les différences entre ces deux candidats entre ces deux ailes étaient quand même très substantielles et donc à partir du moment où ces contradictions internes devenaient aussi évidentes et que éléments supplémentaires dans la recette il y avait une offre incarnée par Emmanuel Macron qui permettait de fédérer les éléments qui étaient prêts à partir ou qui étaient prêts à sortir tout l'édifice s'est effondré alors je pense que le scénario sur lequel vous m'interrogez est le scénario que caressent ou qu'espèrent secrètement les hiérarques ce qu'il en reste du PS et de LR c'est-à-dire on est dans un tunnel on a traversé un énorme cauchemar qui a duré dix ans qui s'appelle les deux quinquennats d'Emmanuel Macron mais cette parenthèse va bientôt se refermer la nature va reprendre ses droits et on va repartir sur le vieux schéma qui nous a toujours animés moi je pense que alors je ne suis pas prospectiviste mais que ce scénario relève un peu de la vue de l'esprit que l'histoire ne repassera pas les plats et que l'affaiblissement de ces deux forces historiques est très profond durable et si on peut s'interroger sur la capacité du bloc macroniste a perduré dans sa forme à la disparition de son inventeur et de son architecte ce qui est sûr c'est qu'à mon avis les électeurs ne vont pas regagner leur bercail historique et on ne va pas repartir pour un cycle ça justement c'est probablement lié au fait que comme on en avait parlé assez longuement avec Emmanuel Todd qui intervient souvent sur Elucide il y a trois Frances est-ce que vous pouvez nous les présenter alors trois Frances sur le plan politique et donc là aussi c'est une innovation ils sont une forme de tripartition donc on s'est déjà intéressé à l'une d'entre elles c'est celle du milieu qui est le bloc central macroniste on a vous voyez que on revient au débat du début une gauche qui existe encore mais qui s'est mobilisée en partie au nom d'une logique de vote utile derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui ensuite coup de génie électoral a inventé le concept de NUPES et donc ça a fédéré à peu près 20 à 25% des électeurs alors cette France cette Franche mélenchoniste elle agrège différents segments sociologiques d'abord on a l'électorat de gauche traditionnel des grandes métropoles des grandes villes donc ça va être un électorat diplômé qui travaille souvent dans la fonction publique donc on va avoir des enseignants des professionnels des métiers de la santé de la culture ce que d'aucuns appelleraient si on élargit les fameux bobos donc ça ça compte ça pèse vous voyez que dans toutes les grandes villes françaises notamment les villes étudiantes Bordeaux Toulouse Montpellier Paris Nantes Rennes Mélenchon est sur des scores de 30 à 40% au premier tour ce qui est énorme à ce cœur de cet électorat s'agrège une composante importante qui est l'électorat des banlieues dans sa double caractéristique c'est à dire à la fois des populations très modestes et par ailleurs aussi souvent issues des immigrations on a un troisième électorat qu'il ne faut pas oublier qui existe encore qui est un électorat salarié employé ouvrier fonction publique ou non qui est-ce qu'on pourrait appeler les restes du mouvement ouvrier organisé avec des sympathisants ou des adhérents de centrales syndicales comme Force Ouvrière ou la CGT qui ont voté puissamment pour Jean-Luc Mélenchon et c'est toute une partie de cette France-là qu'on a retrouvé en pointe par exemple au moment de la réforme des retraites donc cet électorat existe encore et puis quatrième composante on est plus dans le sud du pays un électorat rural ou néorural dans toute une dorsale qui va de l'Ariège jusqu'au Vercors qui est marqué par une forte activité de l'agriculture bio le recours aux médecines douces des mobilisations contre les antennes relais toute une population qui est très sensible à la cause environnementale et à qui la planification écologique et le discours de rupture avec le capitalisme tecto-marchand comme on le dirait là-bas porté par Mélenchon à à à à plus et puis dernière composante de l'archipel mélenchoniste certains départements d'outre-mer notamment les Antilles la Réunion la Guyane où Jean-Luc Mélenchon a fait de très beaux scores au premier tour était soutenu par Christiane Taubira par exemple en Guyane et où les considérations sociales se sont mêlées aussi à la fois un comment dire un passif très important vis-à-vis de la métropole sur la question de de l'esclavage et de la colonisation donc c'est cet archipel composite qui a constitué le deuxième bloc à côté du bloc central et puis ensuite on a le troisième bloc la France-Le Pen la France-Le Pen oui tout à fait donc on connaît assez bien parce que il s'est constitué depuis assez longtemps maintenant mais il a tendance à avoir son assise s'élargir donc on va avoir sur le plan sociologique une surreprésentation dans les milieux ouvriers employés même si tous bien évidemment ne votent pas pour Marine Le Pen également aussi dans le bas de la classe moyenne c'est un électorat géographiquement qui va se recruter non pas dans les métropoles et leurs banlieues mais dans ce que Christophe Guillouy appelle la France périphérique et autant alors là c'est une vision assez schématique mais si on veut affiner les choses autant Emmanuel Macron est le candidat de la France triple A autant Marine Le Pen est la candidate de la France de l'ombre c'est-à-dire les endroits qui ne sont pas forcément désirables touristiquement ou de manière immobilière et donc je reprends mon schéma le cœur de la métropole les banlieues et ensuite les zones périphériques mais si je suis sur par exemple la façade atlantique on va voir les littoraux qui votent Macron et puis plus on va s'éloigner qu'on n'ira plus vu sur mer et plus c'est le vote Le Pen qui va prendre de l'intensité c'est également une France qui est peu diplômée et c'est une France aussi et Marine Le Pen l'a très bien sentie qui se sent déclassée sur le plan de la consommation qui est une thématique absolument centrale aujourd'hui dans notre société et ce public qui ne part bien que travaillant ne parvient plus à cocher les cases qui lui feraient se sentir appartenir à la grande classe moyenne en ressent un sentiment d'injustice très important et c'est sur quoi Marine Le Pen a beaucoup insisté en mettant la question du pouvoir d'achat de manière très ostensible au cœur de son programme Et dans ce contexte finalement avec cette analyse qui étaient les Gilets jaunes ? Alors sur la question des Gilets jaunes je pense qu'il y a plusieurs précautions à prendre la première c'est que ce mouvement a duré plusieurs mois et qu'au fur et à mesure que le temps passait la physionomie sociologique et politique des soutiens ou des parties prenantes a bougé c'est-à-dire que les Gilets jaunes du début ne sont pas ceux de la fin si on veut s'intéresser au canal historique si je puis dire ceux qui étaient là au début on est sur première caractéristique ça a l'air trivial mais c'est ce que moi j'appelle le peuple de la route c'est-à-dire un public qui est très dépendant de la voiture puisque ce mouvement démarre on le rappelle sur une taxe additionnelle sur les carburants et donc on voit que dans le cœur des métropoles et dans les banlieues le mouvement des Gilets jaunes n'a pas rencontré un écho manifeste parce que ce n'est pas un public qui roule beaucoup et qui ne va pas à la pompe très régulièrement deuxième caractéristique on est sur sociologiquement le bas de la classe moyenne mais au début on n'est pas sur les publics les plus modestes c'est-à-dire les exclus les chômeurs les bénéficiaires de minima sociaux qui viendront ensuite sur les ronds-points mais qui au début n'étaient pas là au début c'était aussi une France qui travaille un public que les élus locaux ne connaissaient qu'assez mal c'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé les figures habituelles de gens qui auraient été impliqués dans des associations syndiquées ou autres c'était des gens qui étaient sous les radars et dont une bonne part s'abstient qui est assez distant vis-à-vis de la politique mais pour le noyau initial on était sur un public qui s'il devait aller voter penchait plutôt quand même du côté du Rassemblement National donc le mouvement des Gilets jaunes débute en novembre 2018 l'élection qui va suivre la première c'est les européennes de mai-juin 2019 et dans les données de l'IFOP parmi les publics qui se disaient avoir été sympathisants ou avoir s'être mobilisés au début du mouvement des Gilets jaunes en 2019 parmi ceux qui sont allés voter parce qu'il y en a un paquet qui n'y sont pas allés 40% avaient voté pour la liste pour Marine Le Pen donc je parlais du peuple des automobilistes d'un ressentiment très fort contre l'État qui taxe et donc un mouvement qui ne se mobilise pas contre les patrons il n'y a eu aucune permanence du Medef qui a été attaquée on s'est en épris aux perceptions au trésor public à la préfecture ou la sous-préfecture donc un mouvement anti-taxe un mouvement de gens de la route un mouvement qui voyait cohabiter et bien justement un fonctionnaire de catégoriser de la fonction publique typiquement dans l'aide à la personne un salarié du secteur de la logistique et un petit patron qui venait avec sa camionnette ou son utilitaire cette dimension très interclassiste et pas sans rappeler il y avait des relents un peu poujadistes dans tout ça et Marine Le Pen avait très vite senti qu'en tout cas au début c'était plutôt son électorat et Jean-Luc Mélenchon qui connaît aussi ces gammes au début avait très bien senti que pour reprendre ces termes ce n'étaient pas les nôtres qui étaient sur les ronds-points ça va changer progressivement quand des militants de gauche vont s'inviter sur les ronds-points et qu'une partie des gilets jaunes de la première heure vont quitter les ronds-points pour retourner travailler et donc c'est là on va avoir l'émergence de la revendication autour du référendum d'initiative citoyenne vous savez il y avait les assemblées des assemblées donc rien que la rhétorique déjà nous mettait sur la piste d'une reprise en main par certains courants de la gauche dans les réactions vous parlez de Marine Le Pen et du RN vous montrez aussi qu'il y a souvent un lien fort entre le vote RN et l'identité des questions d'identité dans les régions qui sont marquées par une identité assez forte il y a un score RN qui peut être assez fort et à contrario on l'a dit tout à l'heure aussi dans les zones touristiques c'est plutôt un vote Macron comment ça se fait qu'il y ait ces différences ? Alors c'est pas dans les régions où l'identité locale est restée la plus forte que le RN va performer c'est plutôt dans des régions où les identités locales sont faibles et je fais un gros développement sur ce que la grande frange les grandes marges du bassin parisien typiquement le département de l'Oise la Seine-et-Marne l'Eure le nord de Lyon le Loiret où sauf exception il n'y a pas d'activité touristique importante vous voyez l'Eure le département de l'Eure c'est le Sasse pour rentrer en Ile-de-France quand on vient de Normandie ou aller en Normandie quand on sort de l'Ile-de-France idem pour l'Oise vis-à-vis de la Picardie ou le nord de Lyon pour rentrer en Bourgogne et donc dans ces endroits où vous n'avez pas de grandes villes vous n'avez pas un club de sport un club de foot un club de basket un club de rugby qui viendrait donner une identité ou une fierté locale où les traditions régionales qu'elles soient culinaires qu'elles soient liées à un folklore ou autre tout ça est très faible ou inexistant et donc du coup le public ou la population qui vit dans ces territoires-là et bien son cadre de référence naturel c'est le cadre national et donc c'est pour ça aussi que le Front National le Rassemblement National est fort dans ces territoires à faible identité locale parce que il n'y a pas de plan B si vous voulez c'est-à-dire que si le cadre national s'affaiblit on n'est pas dans l'Europe des régions dont on parlait tout à l'heure où les Bretons vous avez un drapeau breton devant chaque magasin à chaque rond-point etc. ils ne se font pas de nœuds au cerveau sur quelle est leur identité idem en Savoie idem en Alsace idem au Pays Basque alors on a parlé de l'électorat Macron tout à l'heure il vous avait dit rapidement et ce serait intéressant de creuser un peu ça qu'il avait beaucoup évolué vous parlez même un peu de changement de groupe sanguin dans votre livre ce qui était une jolie image on voit en effet que les électeurs de Macron ont une partie assez importante ne sont pas forcément les mêmes en 2017 et 2022 est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Oui alors on le voit sur ce tableau donc la première colonne c'est l'électorat d'Emmanuel Macron et donc les chiffres se lisent horizontalement donc ça veut dire qu'en 2017 parmi les électeurs qui en 2012 avaient voté Jean-Luc Mélenchon 10% avaient voté Emmanuel Macron en 2017 et donc on peut faire l'exercice c'est la deuxième ligne qui est une des plus importantes en 2017 les électeurs de Hollande de 2012 ont voté à 48% pour Emmanuel Macron donc Emmanuel Macron était récipiendaire de la moitié de l'électorat hollandais de 2012 et quand on regarde en 2022 il en reste encore une part importante mais il y a à peu près 10% de cet électorat hollandais qui a quitté Macron et 7% de l'électorat mélenchoniste de 2012 qui a quitté Macron l'électorat bayrouïtiste lui est resté fidèle à peu près à moitié à Macron entre les deux scrutins et les pertes que j'indiquais à l'instant subies ou enregistrées sur l'aile gauche ont été plus que compensées par le fait que les électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012 donc le cœur de l'électorat de droite qui n'avait voté qu'à 17% pour Emmanuel Macron en 2017 donc c'était la France jupéiste et bien en 2022 c'est quasiment 1 sur 2 47% qui a voté pour Emmanuel Macron c'est un gain de 30 points ce qui est tout à fait spectaculaire qu'on n'observe quasiment jamais et c'est ce qui explique ce qu'on a dit en introduction tout à l'heure que François Fillon qui avait gardé une grosse partie de l'électorat sarkoziste en 2017 il fait 20% quand Sarkozy faisait 27 et bien 5 ans plus tard Valérie Pécresse tombe à moins de 5% parce que la moitié de l'électorat sarkoziste historique est partie chez Emmanuel Macron alors attention on entend parfois des propos un peu militants qui voudraient nous faire croire parce qu'ils ont intérêt dans le fait que l'électorat macroniste soit le nouvel électorat de droite classique c'est en partie vrai mais vous voyez qu'il y a dedans encore 40% des gens qui avaient voté pour Hollande en 2012 donc il y a une composante de gauche pas uniquement dans l'état-major macroniste M. Séjourné M. Attal M. Beaune etc. tous ces gens-là ils étaient dans les cabinets socialistes cabinets ministériels socialistes jusqu'en 2017 mais c'est pas uniquement l'état-major ce sont aussi toute une partie des électeurs du centre-gauche pro-européen qui sont toujours avec Emmanuel Macron même si le dosage en électeur de gauche a été clairement rééquilibré dans la QV 2022 par rapport à la QV 2017 Dans ces évolutions aussi qu'on a eues ces derniers temps il y a l'explosion c'est exceptionnel du rassemblement national vous avez une formule d'ailleurs où vous dites que les plafonds d'avance et les planchers d'aujourd'hui est-ce que vous pouvez justement essayer de nous expliquer à quel point cette poussée a été forte ? Oui alors pour prendre la pleine entière mesure de ce que j'ai appelé la montée des eaux bleues marines j'ai comparé à 20 ans de distance les scores et la composition de l'électorat et sa répartition géographique pour Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de 2002 et pour Marine Le Pen au deuxième tour de 2022 donc on rappelle les scores à l'époque Chirac face à Le Pen Le Pen fait 18% quand sa fille 20 ans plus tard face à Emmanuel Macron fait 41,5% donc on passe de 18 à 41,5% si on veut donner une autre perspective en 2002 Jacques Chirac bénéficie d'une avance de 20 millions de voix sur Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2017 premier affrontement au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Emmanuel Macron a encore 11 millions de voix d'avance donc l'avance a fondu de moitié par rapport à l'époque de Chirac et l'année dernière en 2022 Emmanuel Macron n'avait plus que 5,5 millions de voix d'avance sur Marine Le Pen donc on passait 20 millions 11 millions 5,5 millions donc on voit comment l'avance considérable c'est très fortement rétracté il n'y a pas de loi historique et on n'est pas en chimie ou en mathématiques où il suffit de poursuivre la courbe en disant là ils vont se croiser la prochaine fois il peut se passer plein de choses mais on voit quand même cette tectonique deux autres exemples pour faire toucher du doigt cette montée des aubles marines et illustrer la formule les plafonds d'hier sont devenus les planchers d'aujourd'hui je m'intéresse dans le livre à ce que j'appelle la diagonale bucolique donc c'est en gros toute la façade ouest du pays qui va du sud de l'Aveyron jusqu'au centre-Bretagne dans tous ces endroits-là assez peu urbanisés peu soumis à l'insécurité peu concernés historiquement par l'immigration peu touchés historiquement par la désindustrialisation parce qu'il y avait moins d'industries lourdes qu'ailleurs en 2002 dans tous ces endroits-là en moyenne le score de Jean-Marie Le Pen est entre 9 et 12 ou 13% 20 ans plus tard dans ces mêmes endroits sa fille fait à minima 40% dans tous ces endroits-là au deuxième tour et elle affiche des scores dans ces endroits qui étaient ceux que son père atteignait au mieux dans les bastions historiques du Var du Gard ou du Vaucluse autre illustration de cette transformation très profonde on peut suivre dans le temps des cohortes générationnelles et donc on peut prendre par exemple on peut suivre par exemple la génération qui avait entre 18 et 24 ans en 2002 qui s'était massivement mobilisée alors peut-être pas complètement dans les urnes mais dans la rue dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle avec ses manifestations monstres et manifestations dans lesquelles on scandait le slogan la jeunesse emmerde le Front National cette génération-là en 2002 elle vote à 7% au deuxième tour pour Jean-Marie Le Pen 20 ans plus tard elle a non plus 18-24 ans mais 38 ou 44 ans et au deuxième tour elle a voté à 47% pour Marine Le Pen alors on aura raison d'objecter que c'est plus la même offre politique c'était le père Le Pen là c'est la fille Le Pen c'est pas les mêmes profils ces jeunes gens en 2002 Jean-Marie Le Pen c'était un grand-père pour eux enfin il avait l'âge de leur grand-père il y avait la guerre d'Algérie les références à l'occupation etc. mais il faut aussi ils ont connu la mondialisation ils ont vu ce que ça fait concrètement au travail par exemple certains ont fait des études et ils n'ont pas forcément eu les postes auxquels ils aspiraient certains ont accédé à la propriété ils sont sortis des grandes métropoles et puis ils connaissent un certain nombre de désillusions aujourd'hui et en tout cas c'est un sujet de réflexion et de méditation en disant qu'est-ce qui s'est passé dans le pays et dans cette génération pour que cette cohorte en 20 ans eh bien alors on voit sa propension à voter pour le Rassemblement National littéralement exploser alors encore une fois la figure pour laquelle ils ont voté comme le programme ne sont plus exactement les mêmes ça c'est clair mais c'est quand même assez saisissant Justement quand vous parlez aussi de ce mouvement un peu du fait qu'on a chassé beaucoup de gens de plus en plus des métropoles en particulier évidemment à cause de l'explosion de la bulle immobilière c'est très cher de ce genre de métropole donc on s'éloigne donc on a des conditions de vie qui se dégradent on rentre dans cette France aussi que vous appelez maison, travail, supermarché donc il faut une bagnole il faut deux souvent ça pose des problèmes et vous vous intéressez à cette France périphérique j'allais vous dire justement ce duopole maintenant entre des métropoles et puis ces zones périphériques en quoi ça a aidé et comment ça a aidé le Rassemblement National ? Alors effectivement c'est une autre transformation de fond on le voit paysagèrement quand vous vous promenez en France c'est le surgissement et la construction de tous ces lotissements dans cette France périphérique donc soit aux portes de petites villes soit plus souvent à la sortie des bourgs où on a vu le développement de ce type de construction ça existait déjà dans les années 80-90 parce que ça se met à décoller à la fin des années 70 mais ça continuait de s'amplifier au fur et à mesure avec circonstances aggravantes vu que les espaces périphériques les plus proches des villes étaient occupés précocement si le mouvement a perduré il a perduré en s'étalant en s'éloignant et en s'étalant de plus en plus loin du cœur des métropoles une remarque là-dessus vous avez dit on a chassé du cœur des métropoles vu l'immobilier c'est en partie vrai c'est la thèse que défend Christophe Guilloui il ne faut pas non plus sous-estimer les choix résidentiels non subis de toute une partie de cette population c'est-à-dire il ne faut pas avoir une maison un jardin éventuellement s'y m'éloigner des nuisances de la ville sur densité de population pollution stress insécurité insécurité culturelle et donc ce n'est pas uniquement des gens qui auraient été relégués par la main visible du marché alors s'ils avaient pu acheter une maison avec jardin en centre-ville ils y seraient restés mais vous voyez dans le cœur des métropoles parfois ce type de bien n'existe pas le développement de cette France périphérique cette France pavillonnaire c'est aussi une donnée de fond des 30 dernières années et qui explique c'est aussi un des carburants de la montée en puissance du vote RN qui cible très clairement cet électorat-là donc j'ai parlé tout à l'heure de l'attention avec laquelle le Front National puis le Rassemblement National traitait du question de la question de la voiture et de la mobilité il y a aussi toute une série de signaux qui sont envoyés à cette France de propriétaires ou de personnes qui accèdent à la propriété de manière subliminale ou non on joue aussi sur le repoussoir absolu que sont ou que seraient les quartiers de grands ensembles les quartiers de logement social pour jouer du contraste avec cette France qui en est sortie ou qui ne veut comme on le dit souvent absolument pas être rattrapée par la banlieue donc il y a tout ça qui se joue alors attention pas de raccourci quand vous traversez un lotissement ne vous dites pas que tous les habitants de ce lotissement votent de la même manière et votent pour le Rassemblement National c'est des tendances c'est des tendances qui s'inscrivent finalement dans un schéma global dont on a vraiment parlé donc autrement dit Macron qui est passé du ni gauche ni droite à ni gauche ni gauche maintenant une explosion du Rassemblement National donc on voit qu'on a une France qui devient de plus en plus à droite on peut se demander finalement quelles sont les raisons qu'est-ce qui fait que cette France devient de plus en plus à droite alors vous apportez justement des pistes de réflexion qui sont très intéressantes et le premier point que vous développez d'ailleurs assez longuement c'est vous l'avez parlé aussi rapidement vous l'avez cité la montée de l'insécurité et justement vous prenez pas mal d'exemples pour montrer que ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité mais qu'il y a quand même des choses qui montrent concrètement que l'insécurité augmente vous pouvez nous en donner différents exemples ? Oui alors je fais juste un petit retour arrière en disant j'ai dans ce un livre de constats et d'analyses et donc un des quand on prend un peu de recul un des phénomènes marquants sur 20 ans c'est quand même la montée en puissance notamment au deuxième tour du vote du vote Le Pen on vient d'en parler avec les planchers les plafonds qui sont devenus les planchers et donc je me suis interrogé sur quels étaient les ressorts profonds de cette dynamique ou de cette tectonique des plaques qui est assez spectaculaire je me suis dit que pour essayer de comprendre cette montée il fallait d'abord s'intéresser à ce que ces électeurs nous disaient être leur motivation à voter pour ce parti en disant s'ils sont de plus en plus nombreux qu'est-ce qui fait qu'ils sont de plus en plus nombreux et donc pour savoir qu'est-ce qui fait qu'ils sont de plus en plus nombreux quelles sont les motivations qu'eux mettent en avant et moi je pars du principe qu'il n'y a pas forcément d'inconscient que les gens sont majeurs et vaccinés qu'ils sont adultes et donc ils savent ce qu'ils font et donc s'ils votent pour telle formation politique c'est qu'ils ont des raisons de le faire bonnes ou mauvaises mais il faut en tant qu'analyste écouter ce qu'ils ont à nous dire et voir si ensuite sur les raisons qui sont invoquées la situation a évolué dans un sens qui ferait qu'ils soient de plus en plus nombreux à adhérer à cette grille de lecture et donc quand on se livre à cet exercice on voit que les questions économiques et sociales sont au cœur des préoccupations de l'électorat ARN la question du pouvoir d'achat est très présente donc on a parlé tout à l'heure du rapport à la consommation etc. mais il cite aussi à très haut niveau la question de l'immigration et la question de l'insécurité deux thématiques qui depuis le début depuis les années 80 sont citées de manière très régulière par les électeurs FN comme étant au cœur de leurs préoccupations et donc j'ai essayé d'aller regarder si on pouvait trouver des indicateurs objectifs qui nous permettaient sur 20 ans de diagnostiquer une évolution de la situation sur le front sécuritaire alors ces statistiques ne sont pas toujours faciles à trouver on casse parfois les thermomètres c'est-à-dire que si vous prenez les données de délinquance tout ça varie en fonction des ministres de l'intérieur successifs donc j'ai trouvé quelques éléments par exemple un indicateur comme le nombre de policiers et de gendarmes qui sont blessés en faisant leur travail et donc vous voyez que la courbe est assez ascensionnelle le nombre de cambriolages la courbe alors il y a des variations saisonnières si je puis dire pendant le Covid où des millions de Français ont été cantonnés à la maison c'était plus compliqué pour les cambrioleurs de s'introduire chez les gens donc il y a eu une baisse mais tendanciellement ça a augmenté si on prend le cas des violences des violences urbaines j'ai tout un dégagement sur comment un certain nombre d'objets ou de pratiques sont devenus monnaie courante et se sont installés dans le paysage donc typiquement les fameux mortiers d'artifice qui n'existaient pas en 2002 et qui sont aujourd'hui l'incontournable de toute séquence de violences urbaines on a vu hélas ce que ça avait donné l'été dernier regardons les rodéos urbains regardons aussi ce qui défraie régulièrement la chronique les refus d'obtempérer que constatent les forces de l'ordre quand ils font des contrôles routiers des phénomènes qui ont toujours existé mais qui ont pris une proportion qui était sans commune mesure avec à quoi étaient confrontés les forces de l'ordre il y a 20 ans regardons aussi en bout de chaîne l'évolution de la population carcérale où on avait 50 000 détenus en 2002 on est passé à la barre des 70 000 aujourd'hui alors certes la population française a augmenté entre 2002 et 2022 mais absolument pas dans ces proportions-là et à côté de ces 70 000 détenus incarcérés vous avez 14 000 porteurs de bracelets électroniques population ou catégorie qui n'existaient pas il y a 20 ans alors on peut se dire c'est la justice qui condamne plus sévèrement peut-être si elle condamne plus sévèrement c'est sans doute qu'il y a plus de clients à condamner également et donc une fois rassemblés ces éléments qu'on considère comme être les plus factuels et objectifs possibles on peut donc poser le diagnostic d'une montée de la violence et de la délinquance dans très nombreux territoires français et circonstances aggravantes le fait aussi que via les réseaux sociaux via aussi le développement de certains médias qui se focalisent beaucoup sur ces sujets il y a une caisse de résonance qui soit aussi plus importante que par le passé mais certains analystes ou commentateurs nous disent la situation n'a pas évolué c'est juste qu'on en parle plus et que certains font leur beurre en ayant trouvé un vrai créneau il est vrai que la couverture médiatique je veux dire institutionnelle par des grands médias ou via les réseaux sociaux par un qui-dame qui depuis sa fenêtre va filmer une scène des meutes urbaines ou un accrochage entre des policiers et des jeunes dans un quartier par exemple a augmenté par rapport à 2002 mais la réalité elle-même s'est dégradée et donne plus de matière à filmer et à commenter qu'à l'époque justement aussi dans cet exemple-là vous développez un point qui est assez intéressant en tout cas pour aider à comprendre un peu ce qui se passe vous parlez évidemment des violences par exemple contre les policiers dont on a parlé mais vous dites il n'y a pas que ça il y a des violences aussi contre les pompiers ce n'est pas tout à fait normalement un truc très d'autorité et puis même sur des médecins pour le coup ce n'est pas l'État et vous réfléchissez un peu autour du concept de décivilisation de Norbert Elias est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui alors effectivement merci pour votre question il y a un spectre dans les violences et donc les violences urbaines les crimes liés au trafic de drogue etc si vous voulez on est dans le haut du spectre mais moi j'ai constaté aussi qu'on avait une montée des incivilités ou des tensions et des violences parfois qui ne sont que verbales mais qui peuvent être aussi attitudinales vous voyez un regard ou des gens qui se molestent dans les relations interpersonnelles du quotidien un mauvais regard un feu rouge une queue de poisson un mot de travers dans les transports en commun le refus d'avoir donné une cigarette et on voit que ça peut monter dans les tours comme on dit assez rapidement et donc je suis reparti des travaux je me suis inspiré des travaux du grand historien sociologue Norbert Elias qui avait forgé son concept de processus de civilisation donc lui Elias historien remontait à des temps très anciens donc la sortie du Moyen-Âge en Europe et il avait montré comment d'abord dans les cours royales puis ensuite par capillarité progressive dans toute la société s'était mis en place ce qu'il appelle la civilisation des mœurs c'est-à-dire un ensemble de conduites de règles de savoir-être qui passaient par le fait qu'on ne mange plus avec les mains à table donc il y a des pages sur la diffusion de la fourchette en Occident le fait qu'on ne se mouche pas dans sa manche et qu'on a un mouchoir qu'on développe des règles de pudeur et qui aboutissaient à ce que dès le plus jeune âge de manière consciente ou non le jeune individu apprenne à se confronter à une autorité à respecter un cadre mais également à refouler ses pulsions canaliser ses affects bannir ou proscrire du domaine du possible le recours à la violence et en revanche insister beaucoup ou recourir davantage à la parole à se plier à toute une série de codes de conduite qui font qu'une société est civilisée ou qu'elle ne l'est pas et donc Elias réfléchit ça et donc il explique bien que c'est sur des centaines d'années que ce processus c'est vous voyez comment vous polissez un caillou bien qu'on a poli la société et la population parfois même de manière inconsciente c'est-à-dire que c'est des choses qui ont été intégrées et intériorisées depuis le plus jeune âge et manifestement ce processus civilisationnel connaît aujourd'hui des ratés et la mécanique Eliasienne manifestement fonctionne moins bien puisque dans de très nombreux compartiments de la vie en collectivité on voit le relâchement du langage la contestation des autorités mais sous toute forme je reprends dans le livre deux enquêtes qui ont été menées à 50 ans d'écart auprès d'enseignants en secondaire en disant est-ce que vous arrivez toujours systématiquement de temps en temps difficilement ou jamais à maintenir la discipline dans votre classe on voit que les profs interrogés au début des années 70 alors on va dire 68 est passé par là mais ils ont encore devant eux des enfants qui ont été socialisés dans une matrice Eliasienne qui est la France d'avant qui est celle des années fin des années 50 et début des années 60 ou quand un prof dit quelque chose on moufte pas et c'est comme ça et donc c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui je suis allé chercher des chiffres donc sur ce qui se passe par exemple sur les terrains de football amateurs où on voit alors vu grand classique l'arbitre peut être parfois détesté ou contesté mais que aujourd'hui cette contestation débouche souvent sur des insultes pas forcément des joueurs mais des supporters ou des amis des joueurs et que la fédération française de foot amateur est obligée de mettre en place un outil pour faire remonter toutes les violences ou les incivilités dont sont victimes ces arbitres amateurs idem dans les services d'urgence des hôpitaux idem dans les administrations ou les entreprises à guichet la poste la banque ou ce qu'on appelle aujourd'hui le public ou les salariés qui sont en front office qui sont en contact de la clientèle et bien des grandes banques ou des institutions comme la poste essayent de faire baisser la tension dans leurs agences ou leurs guichets en disant que vous savez il y a des petites affiches je dis merci de vous adresser avec courtoisie aux guichetiers etc donc ça c'est pour ce qui est affiché puis derrière on a de l'accompagnement psychologique vis-à-vis de ce public justement dans ces exemples de personnes qui sont au contact de la population on voit développer cette violence parfois verbale voire physique vous parlez aussi de l'insécurité linguistique qui peut générer aussi des violences vous pouvez expliquer pourquoi ? oui alors ce que je disais tout à l'heure c'est dès l'éducation le plus jeune âge on apprend à régler le conflit ou la dissension par la parole plutôt que par les coups encore faut-il que vous disposiez de la ressource langagière et verbale suffisante pour verbaliser votre colère votre point de vue votre opposition et donc je cite dans le livre les propos d'un psychanalyste qui intervient régulièrement en tant qu'expert dans des tribunaux et qui dit que notamment dans des tribunaux pour mineurs ou dans des affaires où on est avec un public assez jeune et que dans de très nombreux cas il y a un déficit d'expression manifeste et une bien moindre maîtrise de la langue française chez ce type de public qui n'arrivant pas quelque part à faire valoir son point de vue ou à l'exprimer mobilise la seule ressource j'allais dire traditionnelle qu'on peut avoir historiquement dans ce genre de situation c'est la violence et je montre là aussi que la maîtrise de la langue sur longue durée sur une trentaine ou une quarantaine d'années on a un affaiblissement un affaissement qui est assez significatif et qui de manière indirecte peut participer au tableau de la décivilisation mais justement dans ce processus on déchire un peu le tissu qui nous permet de faire civilisation ensemble il y a quelque chose d'assez étrange puisque on a cette forme de décivilisation d'un côté mais on voit aussi d'un autre côté que les gens peut-être aussi en réaction veulent plus d'autorité plus de contrôle justement vote à droite donc c'est pas un peu paradoxal comme ça d'avoir des individus qui finalement pour eux-mêmes disent moi je vais faire ce que je veux mais par contre ce serait bien que les autres là ils se calment un peu oui alors vous mettez le doigt sur un j'allais dire on dirait en chimie un principe actif ou un pharmacopée c'est la montée en puissance de l'individualisation l'autonomie de l'individu qui autant aboutit à s'affranchir de tous les cadres et donc dans le process de décivilisation je parle de la socialisation primaire qui se fait sous le règne de l'enfant roi donc vous ne lui apprenez pas forcément à respecter complètement l'autre et vous lui expliquez qu'il est la septième merveille du monde qu'il a plein de droits il a plein de droits etc etc et ensuite assez rapidement quand il passe à l'âge adolescent il passe au statut de client roi l'Oréal lui dit vous le valez bien et McDo lui dit venez comme vous êtes et donc vous n'êtes pas enclin à vous remettre en question à vous conformer à un certain nombre de canons c'est vous êtes le client roi vous faites ce que vous voulez et il est normal qu'on soit à votre service parce que vous le valez bien et donc ça ça produit effectivement des contradictions énormes puisque si tout le monde se comporte comme ça et bien ma sphère privée et de souveraineté va mettre contesté en permanence par un voisin qui va se comporter comme il a envie de se comporter et tout ça va créer des tensions de plus en plus fortes dans la société ce qui peut du coup paradoxalement dans des sociétés où l'individualisation est poussée à outrance et le faites ce que vous avez envie de faire et vous avez bien le droit de le faire aboutir à des situations qui deviennent difficilement gérable puisque c'est quand même le propre aussi de ce process de civilisation c'est de polisser les choses et de faire en sorte qu'on mette dans l'huile dans les rouages et que chacun puisse supporter l'autre et quand ce lubrifiant sociologique fonctionne moins bien les pièces mécaniques élémentaires accrochent les unes aux autres et donc la société se grippe et se tend très fortement et donc c'est dans ce cadre-là que les discours que les anglo-saxons appellent law and order peuvent trouver un certain écho en disant il faut remettre du cadre alors comme vous l'indiquiez quand même plutôt pour les autres que pour moi parce que sinon ça devient invivable vous avez aussi mené des travaux sur ce sujet outre la sécurité qui est aussi l'immigration quelles sont vos conclusions un peu sur l'évolution de l'immigration en France depuis quelques décennies alors là j'ai repris toujours dans la même optique d'essayer de disposer d'indicateurs objectifs qui nous permettent de mesurer ou d'évaluer si la situation comment enfin si si oui comment la situation a évolué sur le sujet du poids de l'immigration et des populations issues de l'immigration et pour ce faire je suis j'ai repris sur partie de travaux qu'on avait mené avec Sylvain Manternac dans l'archipel français sur l'étude des prénoms qui sont donnés aux nouveaux-nés et notamment en l'espèce pour le sujet qui nous intéresse sur la proportion de nouveaux-nés qui reçoivent un prénom arabo-musulman alors quand on dit un prénom arabo-musulman qu'est-ce à dire ? c'est un prénom qui se rattache à la culture islamique ou qui est originaire d'un pays ou d'une zone géographique dans laquelle l'islam est majoritaire donc pour aller très concrètement le Maghreb la Turquie et toute une partie de l'Afrique subsaharienne donc là vous avez un corpus de plusieurs milliers de prénoms et l'INSEE publie chaque année un fichier où depuis 1900 vous avez toutes les naissances intervenues en France avec le premier prénom qui a été donné et donc vous voyez sur la... c'est vous-même qui avez fait le classement d'ailleurs de arabo-musulman c'est pas l'INSEE bien évidemment l'INSEE ne s'autorise et ne s'aventure pas dans ce type de choses de peur de prendre des coups donc nous on a fait le travail et donc on constate que de 1900 en 1950 donc sur la France de la métropole il n'y a pas de porteur de prénom de ce type jusqu'au lendemain de la guerre et puis vous voyez ensuite comment la courbe va progresser de manière assez spectaculaire avec ce qui nous intéresse notamment c'est un premier point haut au début des années 80 où nous sommes dans les années 83-84 qui va correspondre au surgissement électoral du Front National et ce qui est intéressant c'est que Jean-Marie Le Pen fonde le Front National en 1972 parce que tout à fait vous faites aussi une carte qui est celle-ci où on voit le lien avec les les paliers du vote FN le graphique avec le vote FN et donc en 72 Le Pen monte son parti le parti n'a jamais bougé d'un iota sur la question de l'immigration et pour autant il est inaudible pendant 10 ans et c'est uniquement à partir des années au milieu des années 80 quand on atteint un certain volume de population issue de l'immigration qu'une partie de l'électorat va commencer à prêter une oreille au discours du Front National ensuite vous voyez qu'il y a une espèce de période de palier entre les années 80 et la fin des années 90 et puis ensuite la courbe va reprendre une pente très spectaculaire et on va atteindre sur les dernières années en 2020 plus de 21% de nouveaux-nés qui portent ce type de prénom alors attention comme on l'a dit c'est les nouveaux-nés c'est pas l'ensemble de la population française mais c'est la France d'après c'est la France de demain premier point deuxième point il ne faut pas voir ce score comme étant d'un bloc et dedans vous avez de très nombreux prénoms maghrébins mais au sein des prénoms maghrébins vous avez kabyles et non-kabyles vous avez une deuxième grande famille de prénoms qui sont les prénoms turcs et dedans on a kurdes et non-kurdes donc on voit en fonction de l'actualité que ce sont des populations différentes et puis vous avez une troisième famille qui sont les prénoms sahéliens mais d'influence musulmane donc en fait c'est un petit archipel qui se greffe à l'archipel principal l'avantage de cette approche par les prénoms c'est que ça nous permet aussi d'avoir une évaluation qui agrège les différentes générations alors là c'est les nouveaux-nés mais de l'immigration c'est-à-dire que beaucoup de ces porteurs sont donc notamment ceux qui naissent aujourd'hui sont des enfants qui par construction naissent sur le sol français mais dont les parents appartiennent peut-être déjà à la deuxième ou à la troisième génération et sont eux-mêmes français et donc là on dépasse le débat sur immigrés étrangers etc on est plus sur l'étude ou une évaluation du poids des populations parce qu'elles sont diverses on l'a vu issues des immigrations qu'ils soient français ou non beaucoup continuent de donner et recevoir ce type de prénom et donc avec ça on a une évaluation ou une illustration du basculement là aussi un changement assez radical par rapport à notre histoire de longue durée du basculement de la société française dans de facto une configuration multiculturelle en fait démographiquement et tout ça de notre point de vue on le voit ici ne pouvait pas ne pas avoir de traduction et de répercussion électorale donc même si la question de l'indélinquance je ne lis pas les deux la question de l'indélinquance et la question du pouvoir d'achat sont des moteurs très puissants du vote pour le RN il y en a un autre qui est celui du rapport à l'immigration et quand je dis à l'immigration c'est au changement culturel produit par une immigration de masse à laquelle notre pays assiste depuis maintenant une quarantaine d'années oui parce que justement sur l'immigration vous nous présentez un graphique qui est assez intéressant sur les préoccupations des gens qui votent qui votent Le Pen qu'est-ce que ça nous dit alors là ce sont pour préciser les motivations déclarées par les électeurs du second tour donc c'est pas que le noyau dur du premier tour c'est les 41% et demi qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour et donc on les interrogeait alors avec une formulation qui était la suivante on avait une quinzaine d'items donc là on a mis le haut de tableau seulement pour chacun des sujets suivants dites-nous s'il a joué un rôle déterminant important ou secondaire dans le choix de cette candidate et donc vous voyez qu'on ne met pas les items en concurrence c'est pour chacun des sujets est-ce que ça joue un rôle déterminant parce que l'individu est complexe et en général il ne se détermine pas sur un seul enjeu et donc on a affiché ici les items qui étaient les plus fréquemment convoqués comme ayant joué un rôle déterminant dans leur choix électoral donc vous voyez les scores sécurité et lutte contre la délinquance 81% des électeurs qui ont voté au deuxième tour nous disent ça a joué un rôle déterminant immigration clandestine 75% au même niveau relèvement des salaires et du pouvoir d'achat 74% prix des carburants et de l'énergie on en a beaucoup parlé tout à l'heure 71% et la lutte contre le terrorisme 70% donc comme on l'indiquait le vote RN ne répond pas à une motivation unique c'est un cocktail de mesures Marine Le Pen l'a très bien senti elle est parvenue à articuler tout ça et dans ce cocktail qui fait que on vote et on choisisse de voter pour Marine Le Pen y compris dans un deuxième tour de présidentielle la question de la sécurité est très présente il y a un phénomène qui a fortement marqué la France depuis 2015 c'est le terrorisme qui nous a frappé à de nombreuses reprises vous en faites la liste sur presque deux pages de tous les attentats et vous vous êtes intéressé aux conséquences politiques qu'est-ce que vous en avez conclu ? je repars là des travaux d'un historien qui s'appelait Paul Bois qui avait écrit alors on est loin du terrorisme mais vous allez voir que ça a un lien qui avait écrit un livre qui s'appelait Paysans de l'Ouest et qui revenait sur la structuration du paysage politique dans le département de la Sarthe qui pendant très longtemps était marqué par une césure assez nette entre l'ouest du département qui votait à droite et l'est du département qui votait à gauche et donc il s'interroge à la suite des travaux de Siegfried sur l'origine de ce schisme et autant Siegfried parlait de l'influence du type d'agriculture qui était pratiquée du poids de la grande propriété de l'influence de l'église donc Paul Bois dit oui oui ça existe mais en fait il y a un événement fondateur à tout ça c'est les suites de la révolution française les guerres de Vendée et dans l'ouest de la France qu'on a appelé la chouannerie qui ont été des épisodes très sanglants très marquants et qui quelque part ont cristallisé et sédimenté congelé pendant un siècle et demi les comportements politiques avec une Sarthe de droite et une Sarthe de gauche une qui avait pris fête et cause pour la chouannerie quand l'autre était restée fidèle à la révolution et à la république et donc partant de cet exemple là Paul Bois forge le concept de trauma historique de traumatisme historique qui sera ensuite repris en sciences sociales en disant un événement fondateur qui va comme on dirait en bon français shifter ou cliver des populations ou faire basculer des populations dans un autre un autre type de comportement politique et donc en reprenant les travaux de Paul Bois je me suis dit est-ce que la vague terroriste inédite et tout à fait dramatique que nous avons essuyée entre 2015 et 2017 avec une année très forte en 2015 mais aussi des poursuites des attentats en 2016 à Magnanville l'égorgement du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray le 14 juillet 2016 à Nice avec les dizaines de morts etc etc et je me suis dit est-ce que là on n'est pas sur un nouveau cas de traumatisme historique quand on regarde les chiffres à la fois au niveau national comme dans les zones qui ont été touchées directement par les attentats on ne constate pas d'évolution électorale spectaculaire à la suite de ces attentats et de manière un peu contre-intuitive par exemple si vous prenez ce qu'on a fait dans le livre le cas des bureaux de vote et des quartiers du 10e et 11e arrondissement de Paris qui ont été touchés par ce qu'on a appelé les attentats des terrasses et bien vous constatez que lors des régionales de décembre 2015 donc quelques semaines seulement après ce drame et bien les votes si vous raisonnez en bloc gauche droite rassemblement national les votes dans ces bureaux de vote là comme dans les quartiers un peu plus étendus les arrondissements et puis après Paris et au global n'ont pas été marqués par des évolutions très significatives et très spectaculaires au niveau national cette élection régionale de décembre 2015 est marquée par une progression de 2 à 3 points du vote pour le Rassemblement national ce qui n'est pas rien mais ce n'est pas un traumatisme historique et donc du coup pour interpréter ce type d'événement on a deux grilles de lecture possible soit c'est le traumatisme historique tel que défini et pensé par Paul Bois soit une autre hypothèse que moi je privilégie au regard des chiffres c'est le phénomène de tectonique des plaques de lente évolution sous l'effet de ce que j'appelle un bruit de fond c'est à dire une longue succession d'événements qui progressivement vont faire bouger les lignes mais pas de manière spectaculaire sur le coup mais sur un processus au long cours et donc de mon point de vue la multiplication des attentats terroristes islamistes participe de cette tectonique des plaques et de ce bruit de fond qui alimente la dynamique frontiste comme peuvent l'avoir alimenté les phénomènes de violences urbaines spectaculaires qu'on a connus en 2005 et qu'on a connus à l'été dernier donc c'est plus sur le bruit de fond et la tectonique que sur un grand shift et une grande bascule que ça opère vous notez aussi qu'il y a eu un regain de la religiosité dans le pays notamment du côté de l'islam qu'est-ce qui vous permet d'arriver à cette conclusion ? alors sur la question de la pratique de l'islam on a des enquêtes des enquêtes d'opinion des enquêtes sociologiques que l'IFOP mène à échéance non pas régulière mais qu'elle a mené dans le temps et qui nous montre que le fait d'aller à la mosquée le vendredi le fait d'effectuer le ramadan le fait de respecter des interdits alimentaires notamment liés à l'alcool le fait pour les femmes musulmanes de porter le voile tout ce type d'indicateurs sur 30 ans sont à la hausse accompagnés par j'allais dire des évolutions sociétales et économiques et commerciales qui sentant les opportunités de marchés se développer et bien ont donné lieu au développement de produits ou de gamme marketing qui permettent d'accompagner ce mouvement typiquement dans l'alimentaire on travaille sur le développement des marques ou des produits halal qui étaient beaucoup plus rares il y a 30 ou 40 ans il y avait déjà des boucheries halales pour la viande mais tout ce qui était plat préparé confiserie ou autre il n'y avait pas d'offres halales et donc vous voyez c'est une espèce de dialectique c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de fond dans la société qui est accompagné du coup en retour par des évolutions commerciales qui facilitent et qui accompagnent ce mouvement donc tous ces indicateurs objectifs nous montrent qu'il y a une observance des alors un développement de la pratique et une observance plus assidue d'un certain nombre de commandements religieux ou culturels qui s'opèrent depuis une trentaine d'années en France mais pourquoi ce regain vous voyez d'où il peut venir vous avez des hypothèses oui alors il y a plusieurs facteurs qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre d'abord il faut dézoomer de la France et on voit que ce regain de religiosité parcourt et traverse tout le monde musulman et donc les communautés musulmanes en France ne sont pas à l'écart de ce qui se passe dans le reste du monde musulman il y a les téléphones portables il y a internet il y a les réseaux sociaux les déplacements dans les pays d'origine etc donc ça c'est un phénomène très puissant alors d'où il vient moi je me réfère aux travaux des islamologues notamment de l'école képélienne on a le choc vis-à-vis de la modernité mais on a également un travail idéologique de fond qui est mené depuis la fin des années 80 par les pétromonarchies qui ont sponsorisé massivement les prêcheurs les prédicateurs à l'époque les frères musulmans maintenant c'est moins le cas et qui ont participé à la réislamisation à la fois des banlieues en Occident mais aussi de toute une partie des sociétés dans le monde arabo-musulmans donc j'allais dire là c'est les piétons les prêcheurs qui sont qui sont allés prêcher dans les quartiers ou dans les mosquées ou les villages et puis il y a également tout le travail qui a été fait par des chaînes comme Al Jazeera etc etc donc tout ça a participé à ce mouvement de fond ça c'est le premier point la deuxième la deuxième hypothèse qui est plus qui est plus franco-française c'est le fait que dans une société qui est plus hétérogène culturellement et démographiquement que par le passé il y a des tensions qui existent bien évidemment et on voit que les discriminations dont peuvent être victimes ces populations n'ont pas disparu et que toute une partie de ces populations se sentent assignées à leurs origines identitaires et donc en sociologie Erwin Goffman avait forgé le concept d'inversion du stigmate c'est-à-dire des populations discriminées ou stigmatisées qui décident de retourner le stigmate et d'en faire un élément de fierté et je pense que l'attachement au prénom le développement du port du voile pour les femmes typiquement participe de ce phénomène de retournement de stigmate en disant on est assigné à nos origines en permanence et bien chiche qu'à cela ne tienne on va donner des prénoms rabaux musulmans à nos enfants nos femmes vont être voilées on va pour certains porter la barbe le camis ou la djellaba et ça participe de ce phénomène là troisième élément là aussi qui est franco-français mais qu'on pourrait retrouver dans d'autres pays européens dans des sociétés très individualisées comme les nôtres très post-moderne on a vu tout à l'heure un principe actif qui est très puissant c'est l'autonomisation de l'individu en dire mais pourquoi ça marche moins dans ce type de population ça marche à bas bruit notamment sur une partie des jeunes filles qui vont quitter ces quartiers qui vont faire leur vie en trouvant un conjoint qui n'est pas issu de ce milieu-là etc mais en France comme dans pas mal de pays occidentaux européens on a une distribution géographique de ces populations qui n'est pas du tout aléatoire sur le territoire il y a des très forts phénomènes de concentration et de ghettoïsation dans certains quartiers ou dans certains territoires et donc là vous pouvez avoir la loi du nombre et la loi du groupe qui s'impose et qui fait que si tant est que vous par une démarche personnelle vous ayez envie de vous fondre dans la masse et comme beaucoup de vos concitoyens de vous éloigner comme les catholiques l'ont fait de manière spectaculaire de prescriptions religieuses etc etc et de vivre de manière totalement libérée dans une société individualisée et très hédoniste vous êtes rappelé à l'ordre par le regard de vos pères de vos proches qui vous disent que chez nous vous savez c'est la phrase qu'on entend chez nous chez nous on fait ça ou chez nous on ne fait pas ça et donc ce poids du groupe explique aussi en partie le phénomène de regain de l'observance mais alors dans ce contexte quand on vous écoute est-ce que on peut raisonnablement anticiper que le prochain président de la république sera de droite ou d'extrême droite alors il faut se il faut se défendre moi je suis je suis analyste je me base sur je suis un peu comme la je suis un peu comme l'historien qui a l'avantage de savoir qui a gagné la bataille avant d'écrire son livre donc moi je suis sur des statistiques qu'on constate aujourd'hui j'essaie d'analyser le plus précisément le plus objectivement possible la situation à date et je me livre souvent à des effets de plongée arrière pour regarder comment tout ça a évolué sur la plus ou moins longue durée alors on peut certes sur des phénomènes comme ça essayer de poursuivre des courbes mais notre histoire récente notre histoire politique et notre et l'actualité récente nous a montré que l'art l'art ou la discipline de la la prospective était une discipline très hasardeuse et très risquée et je suis pas d'un tempérament casse-cou donc je je suis très prudent là-dessus et donc tout ça pour dire que l'histoire politique n'est pas linéaire et qu'il peut se passer plein de choses maintenant quand on met bout à bout ce que j'essaie de faire à la fin de ce livre les différents éléments et que j'essaie de redessiner la tectonique des plaques on voit quand même qu'il y a cette montée des obles marines et donc moi je serais très prudent et j'annonce à personne que c'est ce qui va se passer et qu'elle va gagner je dis les choses un peu différemment je dis que jusqu'à la dernière élection présidentielle de notre point de vue à l'IFOP le scénario d'une victoire de Marine Le Pen était totalement chimérique et hypothétique ou même impossible et c'était un cas d'école sur lequel on refus enfin on travaillait très peu et qui nous paraissait totalement impensable on n'est plus du tout sur ce registre là depuis 2022 avec encore une fois le 41,5 du deuxième tour puis les 89 députés qui ont été élus sous étiquette du Front National du Rassemblement National aux législatives de juin 2022 donc ça devient un scénario plausible et envisageable mais on ne garantit absolument pas sur facture que c'est ça qui va se produire il va se passer beaucoup de choses on ne connait pas l'offre politique pour parler comme on le fait dans les instituts de sondage qui sera celle qui prévaudra en 2027 donc les choses vont beaucoup évoluer regardons ce qui se passe à gauche peut-être que dans un mois la NUPES aura volé en éclats quid du bloc central là il y a une donnée certaine c'est qu'Emmanuel Macron ne pourra pas le représenter et donc il y a encore énormément d'inconnus dans l'équation l'actualité des dernières années nous a montré que on pouvait parler de France des tempêtes on pouvait avoir un coup de tabac qui redistribuait les cartes de manière assez rapide néanmoins une fois qu'on a dit ça on a une tectonique des plaques qui fait que le scénario d'une éventuelle victoire de Marine Le Pen n'est plus un scénario qu'on écarte d'un revers de main systématiquement comme on a pu le faire jusqu'à il y a un ou deux ans nous arrivons à la fin de cet entretien merci beaucoup je vais vous poser notre question traditionnelle qu'est-ce qui selon vous est connu de peu de personnes mais qui mériterait d'être connu de tous alors je vais faire une réponse un peu de normand c'est quelque chose qui est en partie connu par pas mal de gens mais dont on ne prend pas forcément la mesure c'est ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années sur le plan éducatif avec le passage au début des années 90 de 30% d'une classe d'âge qui atteignait le bac à aujourd'hui 80% d'une classe d'âge qui va atteindre le bac alors on le connait on sait le score de Bachelier aujourd'hui mais souvent moi quand j'interviens dans des conférences quand je parle de ça des gens viennent me voir à la fin et me disent on ne se rappelait pas qu'il y avait si peu de gens qui avaient le bac il y a encore seulement 30 ans et donc ça a transformé en profondeur la société française on le voit dans le monde de l'entreprise on le voit dans la poursuite d'études on le voit dans les votes c'est ce qu'Emmanuel Todd a appelé la nouvelle stratification éducative et donc la vitesse à laquelle ce phénomène s'est produit avec les conséquences en cascade que cela a derrière je pense que c'est quelque chose dont le grand public n'a pas parfaitement conscience